Et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va essayer de garder le sourire, on va essayer de retrouver le sourire. Surtout parce que l'Olympique de Marseille cette saison, c'est compliqué. Le sommaire de cette vidéo, un programme très marseillais bien évidemment. On va évoquer le Mercato avec la rumeur Eminarit à Naples. On va évoquer les pistes Leni Yorou et Georges Mikotadze. Et pour conclure les amis, on va se faire l'avant-match face à l'Ajax d'Amsterdam. Et celui-là les amis, c'est un match, c'est un tournant. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet les gars, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout les amis, ça donne de la force. Donc je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Voilà. Bon, les amis, pour commencer cette vidéo, ben écoutez, je rigole parce que je pense au message que j'ai reçu sur Snapchat, sur Instagram les gars. Vous êtes tout simplement dégoûtés les gars. Vous êtes au fond du trou et ça se comprend. Voilà, je comprends votre frustration, je partage votre haine et surtout je comprends votre impuissance face à cette situation. Voilà, il y en a qui se sont désabonnés d'Amazon Prime, il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres pour venir au Vélodrome et qui ont la haine. Il y en a qui ne veulent plus regarder les matchs. Mais restons tous soudés derrière notre club les gars. Voilà. Bon, on va essayer d'être positif, c'est ce que j'ai dit, mais on va commencer par une statistique les gars. Donc ouvrez grand bien vos oreilles les amis. L'OM n'a remporté aucun de ses dix derniers déplacements en Ligue 1 les gars. C'est une statistique qui parle d'elle-même et surtout les gars, c'est une statistique qui confirme le manque de caractère de l'équipe. Vous m'excuserez, mais quand tu veux aller gagner à l'Anse, quand tu veux gagner à la Meno, quand tu veux gagner un match de ballon tout court, il faut avoir du caractère. Il faut avoir plus envie que l'adversaire. Et ce n'est pas le cas. Voilà, je vous le dis les gars. Pour moi, c'est impensable pour moi de se dire que l'OM peut descendre en Ligue 2 ou que l'OM joue le maintien. Mais match après match, j'ai l'impression que les planètes sont en train de s'aligner pour voir l'OM jouer le maintien. Voilà, et c'est inquiétant les amis, voilà, c'est inquiétant parce que là, on a trois matchs qui arrivent et ces trois matchs, ces trois matchs pièges. L'Ajax d'Amsterdam qui se relance, qui se relance bien ces derniers temps. On va jouer Rennes qui est changement d'entraîneur, donc changement de dynamique. Et on va jouer Lyon qu'on devait jouer au fond du trou et maintenant, c'est nous qu'on est au fond du trou. Donc ces trois matchs, les gars, ça va être un véritable tournant pour la suite de notre saison. Si on ressort de ces trois matchs avec aucune victoire, je vous laisse faire vos conclusions. Donc voilà, on va essayer d'être optimiste. Je nous vois quand même nous imposer face à l'Ajax. Je nous vois quand même faire un petit match nul face à Rennes. Et par contre, Lyon, il n'y a pas d'arrangement possible. Il faut les taper. Voilà. Maintenant, au passage, grosse dédicace à Frankie Foot, les amis. Voilà, grosse dédicace à toi, mon frérot. Je sais qu'il t'est arrivé un petit événement, enfin un gros petit événement ces derniers temps. Donc grosse, grosse force à toi, mon frérot. Tu sais qu'on est ensemble. Voilà. Ensuite, les gars, évoquons le Mercato avec un Minarit qui serait pisté par Naples. Alors, un Minarit, les amis, pisté par Naples. Donc, quand tu vois le manque de qualité technique qu'on peut avoir dans le 11, a priori, se séparer d'un Minarit, ça peut paraître fou ou impensable. Mais un Minarit, les gars, depuis son arrivée, on ne peut pas dire que c'est une totale réussite. C'est un bilan plutôt mitigé. Tu sens qu'il est capable de fulgurance. Tu sens qu'il a du ballon. Tu sens qu'il est au-dessus du lot techniquement. Mais il n'a pas encore réussi à s'imposer à l'OM. Après, un Minarit au Napoli, est-ce que c'est véritablement possible ? Je ne pense pas. Il va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je ne vois pas Naples investir sur lui. Mais si jamais ils veulent investir sur lui, moi, un Minarit, les gars, désolé, un Minarit, 10-15 millions, ça part. Ça part et je le remplace par un joueur qui a du caractère à la haute en poste. Tu vois, parce que c'est ce qui nous manque. Donc, voilà pour ce que je pense d'Eminarit à Napoli. Toujours Mercato, les amis, mais cette fois-ci, dans le sens des arrivées, on va parler d'une rumeur qui concerne un joueur dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo, Leni Jouro. Alors, apparemment, Mehdi Benassia, il n'est pas encore là, mais il aurait flashé sur Leni Jouro. J'ai envie de dire, fonçons, fonçons. Il n'y a pas de temps à perdre parce que, malgré son jeune âge, il est en train de s'affirmer comme une référence à son poste. Il est assez grand, mais il va assez vite. Il anticipe bien. Il est capable aussi de relancer proprement le ballon. Il me rappelle un peu, à un degré moindre, Varane à ses débuts. Voilà, Leni Jouro, si tu veux le faire, c'est le moment ou jamais parce qu'après, il va aller à Lepsig ou après, il va aller dans un autre club comme ça et ça deviendra inaccessible financier. Et après, est-ce qu'on peut se faire même maintenant ? Est-ce qu'on peut se l'offrir même maintenant ? Je ne pense pas et je ne pense pas que Lille vendra son joueur en plein mercato hivernal. Mais en tout cas, en juin, il faudra retaper à la porte de Leni Jouro. Autre rumeur qui concerne un ex de la Ligue 1, Georges Mikotadze. Alors, Georges Mikotadze, quand j'ai vu son nom associé au nôtre, mais ce n'est pas possible. Un autre joueur en difficulté qui ne met pas un pied devant l'autre, dans un club en difficulté comme le nôtre, la mayonnaise ne peut pas prendre. Il faut arrêter avec ce genre de recrutement, des paris. Georges Mikotadze, sans lui manquer de respect, les gars, il n'a pas le niveau pour l'OM. Qu'on aille chercher des vrais joueurs de ballon. Alors, bien sûr, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais si on a une bonne cellule de recrutement, on doit être capable d'aller chercher les très bons joueurs de demain. Bien, ça sert aussi à ça. Voilà, donc Georges Mikotadze, les gars, si c'est pour recruter, pour recruter, non, merci, frère. Donc, Georges Mikotadze, vous comprenez que pour moi, ce n'est pas validé, frère. Vraiment, je préfère qu'on recrute devant un livreur de l'avenue Saint-Antoine que le mec, il travaille au spécial que Georges Mikotadze, les gars. Ben ouais, logique. Ce n'est pas pour lui manquer de respect, mais j'aimerais bien que l'OM retrouve de l'ambition. Et l'ambition, ça passe par un gros, gros, gros mercato hivernal, même si c'est compliqué. Voilà. Maintenant, les amis, écoutez, évoquons l'avant-match face à l'Ajax d'Amsterdam au Vélodrome. Donc, encore une fois, on peut s'attendre à un Vélodrome plein à craquer. Et je trouve surprenant que jusqu'à présent, il n'y ait pas encore eu, entre guillemets, de révolte au Vélodrome. Pas de banderolle, pas de champ pour Longoria. Ben, il ne se passe rien. Demain, un cas de défaite face à l'Ajax. J'espère que ça secoura un peu le cocotier parce qu'ils en ont besoin. Voilà, parce qu'ils en ont besoin. On ne peut pas rester sur une telle série de matchs sans victoire. On ne peut pas rester avec des matchs où il n'y a pas de fond de jeu, où il n'y a pas d'identité, où il n'y a pas de style de jeu, où il n'y a pas de caractère, où il ne se passe rien, en fait. Donc, demain, face à l'Ajax, si on ne gagne pas, j'ai bien peur que ce soit le match de trop pour le public. Ensuite, évoquons cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Alors, quand on les a affrontées au match allé, ben écoutez, c'est une équipe qui n'y arrivait pas. C'est une équipe qui était dans le dur. C'était une équipe en difficulté et depuis quelques matchs, l'Ajax d'Amsterdam, ben écoutez, c'est en train de reprendre des couleurs sur leurs cinq derniers matchs, ces trois victoires. Là, le week-end dernier, ils ont mis cinq buts face aux vitesses à Arnhem, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, on va se retrouver avec des Hollandais qui vont venir au Vélodrome plein d'ambition. Voilà, donc j'espère que nos joueurs, ils seront conscients que demain, ce match, c'est un tournant pour la suite de la compétition parce que derrière, il y a Brighton et parce qu'il faut finir premier du groupe pour éviter de se taper un futur éliminé de la Ligue des Champions, par exemple. Voilà, mais en tout cas, demain, je ne m'attends pas à une partie de plaisir, mais j'espère au moins que nos joueurs auront la fierté et l'orgueil nécessaire pour remporter ce match. Ma composition pour affronter cette équipe des Pays-Bas, alors je n'ai pas toutes les infos en tête, je ne sais pas qui n'est pas là, qui est là en ce moment. Je travaille énormément, les gars, donc je vais vous la faire à l'est. Dans les cages, Ruben Blanco, parce que Paolo Lopez, les gars, j'estime que, voilà, ok, il a fait des parades face à Strasbourg, mais durant le même match, tu sens que Paolo Lopez, ce n'est pas ça, il n'est pas rassurant. Ruben Blanco, faisons marcher la concurrence. Dans l'axe de la défense centrale, les amis, Samuel Gigo, bon, Samuel Gigo, les gars, j'ai un problème, entre guillemets, avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est jamais là. J'ai l'impression que Samuel Gigo, il est disponible et après, il est suspendu, il est blessé quatre semaines et j'ai l'impression qu'il n'est jamais sur le terrain. Donc, demain, s'il est là, Samuel Gigo et chanceler Mbemba, bien entendu, à droite, Jonathan Klos et à gauche, Amir Morio, qu'on arrête avec Renan Lodi, qui est carbo, il est cuit physiquement, comme l'ensemble de l'équipe. Donc, on le laisse un peu sur le banc de touche. Dans l'entrejeu, les gars, ben écoutez, il n'y a personne. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a personne. Je vais mettre Geoffrey Kondogbia. Avec Geoffrey Kondogbia, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie d'apporter Swahilo Meite, parce que Meite, c'est un profil un peu plus défensif. C'est un défenseur, mais bon, il semble à l'aise avec le ballon. Donc, un peu comme Stéphane Mbemba, pourquoi pas le faire jongler entre l'axe de la défense et l'entrejeu. Donc, Kondogbia, Meite, et devant ces deux joueurs, ben écoutez, Azinounaï, voilà, j'ai pas aimé le match d'Eminarit, j'ai pas aimé le match de... Voilà, on est obligé de les aligner, les gars, mais sinon, voilà, vous m'avez compris. Donc, Azinounaï, et pour les trois de devant, je sais pas si François-Régis Muguet, il est là. Je sais pas si Martine de la cantine, elle est là. Voilà, je sais pas si Ismaël Assar, il sera présent, mais j'opte pour Muguet ou Martine de la cantine. Voilà, les gars, qu'on arrête. Voilà, Ismaël Assar, il est trop frustrant, donc François-Régis Muguet, s'il est là, qu'on le fasse jouer demain. À gauche, ben écoutez, j'ai envie qu'on mette Enzo Sternal, j'ai envie qu'on fasse jouer les Minos, parce que ça peut pas être pire que les joueurs qui brassent des millions. Voilà, donc François-Régis Muguet à droite, je mets Enzo Sternal à gauche, et dans l'axe, je mets qui ? Voilà, il n'y a personne. Voilà, en fait, j'ironise pour le secteur offensif, parce qu'il n'y a vraiment personne, on est vraiment nul devant. Je vous le dis, on est vraiment nul, mais plus sérieusement, demain, je pense qu'on va repartir avec Aubameyang, on va repartir avec Idy Manad, Ndiaye à gauche, et Ismaël Assar à droite. C'est tout ce qu'on a en réserve, les gars, malheureusement. Donc voilà, pour ma composition, probable. Mon pronostic, ben écoutez, je m'attends à un match, en fait, où il y aura beaucoup de duels athlétiques, il y aura beaucoup de duels, beaucoup d'impact physique mis par les Hollandais, parce que voilà, ce match, ça va être un match important. Donc, qu'on soit présent sur les premiers et les deuxièmes ballons. Mon pronostic, ben écoutez, une victoire à l'arraché, une victoire 2 buts à 1, avec Aubameyang pour le doubler, pourquoi pas ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de tout ça en commentaire. En tout cas, on va essayer d'être optimiste, en tout cas, on va essayer d'être positif, et on va espérer une victoire demain, tout simplement. Ce que je tiens à dire pour conclure, les gars, c'est que prenez du recul sur la situation de l'OM. Alors, bien sûr, ça met la haine, bien sûr, c'est dur. Mais en ce moment, dans le monde, en France, même, il y a des choses beaucoup plus importantes que l'OM, et beaucoup plus graves. Donc voilà, les gars. Dans quelques secondes, changement de maillot, changement de coupe de cheveux, et on se retrouve. Ah, écoutez, on va passer à l'instant aux réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous, vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous, vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillots, les gars, le bon plan maillot. 26 euros, le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les pouleaux. Bref, ajoute-moi sur Snapchat, Kaleem Thierry Ducis, TPAMS 13. Et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc, TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc, c'est TPAMS 13.13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est Touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà, les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant, et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Halilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao, les amis. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc, au programme, les amis, là, on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Avant le stade Vélodrome, il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Allez, l'OM, les gars. Tout simplement. Les gens d'Olympienne, les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueilli. Il fait la photo avec tout le monde. C'est normal. Un mot pour le Mercato. Le Mercato, pour un stage extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci. Merci. Et encore, merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. Croyant. Là, les gens, c'est un Charles de Bonneau avec une grosse épreuve au Mercato. Et là, il y a rien, frère. Un faux Mercato, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le vélo-droit. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur. Tu rêves le Marseille. Allez. On rentre à vous. On est posé, les amis. On n'attend pas si à manque que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a des photos. Pronostique, Malik. Toujours 2-2. Mais confiance pour la victoire. Pas de mots de pronostique. Bonjour. Je ne change pas. Match nul. Adal, pronostique. Exceptionnel, les gars. Voilà, il me rende sous glou. Exceptionnel, les gars. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, à part au Lopez-Zitmenik. Au Lopez-Zitmenik défensivement c'est fragile, offensivement il y a deux trois choses intéressantes. C'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Malik, tu as hâte d'être à ce soir ou pas ? Manu !